Le texte pour la prédication aujourd'hui se trouve au psaume 19, à la page 551. Le psaume 19, écrit par le roi David. Je lirai l'ensemble du psaume, mais la prédication portera sur les sept premiers versets seulement. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. Au chef de cœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'orphins. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux qui ne dominent pas sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Prions. Nous sommes à l'écoute de ta parole éternelle, notre Dieu. Ta bonne parole, pure, limpide, qui éclaire le cœur, qui réjouit le cœur, qui restaure l'âme. Daigne accomplir cette œuvre encore, aujourd'hui, par la puissance de ton Esprit Saint dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous ici présents. Restaure nos âmes, réjouis nos cœurs, conduis-nous sur ton sentier, le sentier de ta bonne, qui nous est révélé dans ta bonne parole. Nous t'en prions en Jésus-Christ, accomplis ton œuvre par ton Esprit Saint dans nos vies. C'est notre prière, en Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, Dieu prend plaisir à se faire connaître. Notre Dieu a pris les grands moyens pour que nous puissions le connaître, le connaître en vérité. Il nous a donné pour cela deux livres passionnants, non pas un, mais deux. Le grand livre de la création et le merveilleux livre de la rédemption. Deux livres exceptionnels, la nature et les Écritures. Le premier nous fait voir la puissance et la sagesse de Dieu. Le deuxième nous fait connaître son amour et sa grâce. La Bible a priorité, bien entendu. Elle est plus riche, elle est plus complète. elle contient des paroles précises qui révèlent Dieu et ses œuvres de rédemption. Toutefois, les deux livres sont des témoignages puissants de la majesté de Dieu. David s'est réjoui de lire ces deux livres auxquels il avait accès. Bien sûr, il n'avait pas accès à toute la Bible, elle n'était pas encore complétée, mais il en avait une portion. Il les a médité abondamment. Dès son jeune âge, il en a fait sa joie, ses délices. L'Op. 19 nous recommande vivement l'étude attentive de ces deux livres. Nous allons examiner aujourd'hui les sept premiers versets à propos du grand livre de la création. Et une autre fois, Dieu voulant, nous pourrons considérer les versets suivants avec le livre de la rédemption. Ce livre de la création nous est donné pour notre joie, pour nos délices. Je retiendrai cinq éléments. Premièrement, la création raconte la gloire de Dieu. C'est ce que nous voyons dès le verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. parmi toutes les œuvres de la création et elles sont innombrables, c'est le ciel qui attire l'attention du roi David. Bien sûr, toute la création, tout le reste de la création raconte également la gloire de Dieu, les animaux de toutes sortes, les vastes océans, les hautes montagnes, la végétation luxuriante, le corps humain complexe. Tout dans la nature rend témoignage au Créateur. Toutefois, l'étendue céleste est particulièrement belle et majestueuse. Elle nous donne un sens de grandeur, d'immensité, de majesté. N'est-ce pas d'ailleurs le ciel qui nous permet de voir le reste de la création? Le soleil et la lune éclairent notre terre, leur lumière vient du ciel. Si vous voulez percevoir un reflet de la grandeur du Dieu infini, regardez au ciel, regardez l'immensité des cieux. Si vous voulez voir la sagesse de Dieu en action, considérez l'orbite des planètes. Si vous voulez être saisi par la puissance et la majesté de Dieu, admirez les étoiles, les galaxies, les aurores boréales. Toutes les merveilles de la création rendent gloire à Dieu, l'artisan, l'artiste, le créateur de tout cela, mais le ciel est particulièrement admirable parmi toutes ses œuvres. Depuis plus d'une trentaine d'années, le télescope Hubble, dont vous avez entendu parler certainement, et également de nombreuses sondes spatiales, explorent l'immensité de l'espace et nous fournissent des photographies absolument époustouflantes. Le nouveau télescope James Webb vient de nous dévoiler depuis quelques jours de nouvelles images encore plus précises, encore plus saisissantes qui viennent du fin fond de l'univers. Cet univers appartient à notre Père Céleste. Il a créé le monde par sa parole toute puissante et son Fils soutient toutes choses par sa parole puissante, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. David n'avait pas notre technologie pour observer les merveilles de l'univers avec autant de précision et pourtant il pouvait s'exclamer « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Il n'est pas nécessaire d'utiliser un télescope superpuissant ou une sonde spatiale, c'est évident à l'œil nu. Les cieux racontent, l'étendue céleste annonce. Ce sont des messagers puissants, leur message retentit dans tout l'univers et sur toute la terre. Alors, dites-moi, comment se fait-il qu'il y ait des athées sur la terre? Comment est-ce possible qu'il y ait tant de gens qui refusent de reconnaître leur Créateur? La nature devrait tous nous pousser à croire en Dieu, à rendre gloire au Créateur. Pourtant, nous dit l'Obsombe 14, l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu. Toute personne reçoit une connaissance de Dieu qui nous rend responsables d'honorer Dieu et de le remercier. Ce témoignage de la Création établit notre responsabilité. Paul dit en Romains 1, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Conditions dramatiques de l'humanité plongées dans les ténèbres au beau milieu de cette lumière rayonnante de la gloire de Dieu. Le ciel nous présente un argument irréfutable qui nous démontre l'intelligence, la sagesse, la puissance du Créateur. Mais à quoi bon avoir la preuve la plus claire au monde quand elle est présentée à des aveugles? La lumière du Saint-Esprit doit absolument venir éclairer nos cœurs et nous régénérer sans laquelle ses cœurs demeurent dans l'obscurité des ténèbres profondes. Toute la lumière du soleil, toute la lumière des milliards d'étoiles et de galaxies ne pourra jamais y changer quoi que ce soit dans nos cœurs. Deuxièmement, la création parle continuellement. C'est ce que le verset 3 nous dit. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ça veut dire que la création fournit une connaissance de Dieu continuellement, sans arrêt. De jour en jour, de nuit en nuit, le ciel raconte la gloire de Dieu sans jamais s'arrêter. Le jour, le ciel nous parle, la nuit, le ciel nous parle encore. Le jour suivant, le ciel continue encore de nous parler. Nous ne sommes pas toujours occupés à lire la Bible 24 heures sur 24. Bien entendu, nous ne sommes pas tout le temps attentifs à écouter une prédication, bien sûr. Nous avons nos autres activités. cependant, à travers sa création, Dieu nous instruit sans arrêt. Le ciel nous fait connaître sa grandeur et sa puissance continuellement. Le jour, au milieu de votre travail ou pendant vos vacances, vous prenez un instant pour admirer le ciel et les nuages, la beauté de la création, Dieu vous parle. La nuit, vous vous réveillez, vous voyez, vous entrevoyez la lune par la fenêtre, Dieu vous parle. Mais ceux qui n'ont jamais lu la Bible ou qui n'ont jamais entendu l'Évangile reçoivent cette connaissance de Dieu le jour et la nuit sans arrêt. Même eux reçoivent cette connaissance. Romains 1, 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. En passant, ce verset nous indique indirectement que ce témoignage est donné aux humains depuis la création du monde. Sous-entendu, les humains qui rejettent cette connaissance sont là depuis la création du monde et n'ont pas créé des milliards d'années plus tard. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde par des humains en révolte contre Dieu. Dieu n'a jamais cessé de se faire connaître par ses œuvres autour de nous et il ne cessera jamais jusqu'au retour du Christ. C'est une révélation qui ne s'arrête jamais. Mais alors, la même question revient. Comment se fait-il que tant de personnes ne semblent pas voir ou bien refusent de voir? Paul dit en Romains 1,19 ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. C'est clair, c'est évident. David dit que le jour en donne instruction au jour, littéralement, le jour publie, le jour proclame, le jour fait jaillir cette connaissance de Dieu. La création ne chuchote pas, elle crie, elle proclame haut et fort. Comment se fait-il que si peu de gens semblent le remarquer? Ce n'est pas la faute de la création. Ce n'est pas sa lumière qui est trop faible ou qui tombe parfois en panne. C'est le cœur humain qui est enfoncé dans l'obscurité profonde. Nous sommes des créatures déchues, corrompues par nature. Nous sommes aveugles et endurcis par nature. Nous refusons obstinément de rendre gloire à Dieu et de le remercier pour ses dons. Nous étions, nous aussi, dans cette condition décrite par Paul en Romain 1. Mais alors, comment David pouvait-il se réjouir puisqu'il se réjouit ici? Comment pouvait-il se réjouir de cette gloire de Dieu dans la création? Pourquoi les Philistins, les Cananéens, les Égyptiens ne reconnaissaient-ils pas cette gloire dans la création alors que David, lui, la reconnaissait joyeusement? Est-ce qu'il était naturellement plus intelligent, plus spirituel? Non. C'est parce que Dieu était son Rédempteur. Vous voyez, à la fin du psaume, au verset 15, David appelle Dieu éternel. Yahvé, c'est le Dieu de l'Alliance, éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Voilà pourquoi David pouvait admirer avec ses yeux la gloire de Dieu dans la création et s'en réjouir et glorifier Dieu. Parce que Dieu était son Rédempteur. David a goûté au salut de Dieu. Il a reçu le pardon de ses péchés. Jésus lui a été promis d'avance à travers sa descendance même. David a été régénéré par le Saint-Esprit. Il a reçu un cœur nouveau, un esprit bien disposé et donc il pouvait ensuite lever les yeux vers le ciel et apprécier les œuvres de son Père. Toute sa création, c'est mon Rédempteur qui l'a faite. C'est mon Père Céleste qui a fait tout cela et c'est sa gloire qui brille dans sa création. Nous avons l'immense privilège d'avoir été sauvé en Jésus-Christ. Nous avons une lumière plus grande que David. Nous avons la Bible au complet. Nous avons toute la richesse de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous est donnée et révélée dans sa parole. Nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs en plénitude. Ce privilège nous permet d'apprécier encore plus le ciel qui raconte la gloire de Dieu. Et si nous pouvons glorifier Dieu en reconnaissant ce témoignage de la création, c'est bien parce que c'est notre Père Céleste qui nous a donné la lumière de sa rédemption dans nos cœurs. Remercions-le donc tous les jours pour ses dons de création, mais encore plus pour ses dons de rédemption. Adorons-le de jour en jour à travers ce témoignage, au moyen de ce témoignage de la création et de la rédemption en Jésus-Christ. Troisièmement, ce témoignage est visuel. Verset 4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Dans son premier livre, Dieu se fait connaître sans parole. Il ne parle pas avec des mots, il parle avec des images. et c'est pourquoi ces images n'ont pas besoin d'être traduites, sont universelles. Il nous fait voir un spectacle visuel à contempler avec nos yeux. David aimait beaucoup la parole de Dieu. Les versets 8 à 11 expriment tout l'amour qu'il avait pour la parole de Dieu, pour la loi de l'éternel. Les ordonnances de l'éternel sont plus précieuses que l'or, dit-il, plus douces que le miel. Dieu s'exprime verbalement avec des mots articulés en phrases intelligibles et pour David, cette parole divine est plus précieuse que toutes les richesses du monde entier, plus délectable que les meilleurs produits de la création. Mais David aime aussi contempler la création. Il est capable de se réjouir devant ce spectacle qui raconte la gloire de Dieu. David commence par faire l'éloge du premier livre de la création. Ensuite, il fait l'éloge du deuxième livre de la rédemption. Dieu a d'abord créé et il soutient sa création. Il s'est d'abord révélé à travers ses œuvres de création. Ensuite, il vient au secours de sa créature déchue. Il se révèle dans ses œuvres de rédemption. Un bébé commence par voir le monde autour de lui, explorer le monde qui est là avant de comprendre ce qu'on lui dit en parole. Un jeune enfant commence par voir, toucher, goûter, explorer partout et plus tard, les parents lui enseignent la Bible et même très tôt dans la vie. Ou encore, un ami vient lui parler de l'Évangile plus tard dans la vie. Dieu prend plaisir à mettre d'abord devant nos yeux le merveilleux spectacle de la création. Il nous fait vivre une expérience visuelle, profonde, spectaculaire. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Non, mais leurs images sont tellement impressionnantes. Certains disent que nous vivons aujourd'hui dans un monde où le visuel l'emporte sur le verbal. La télévision, l'Internet réduiraient notre capacité de raisonnement. On a la difficulté à se concentrer dix minutes sur un bulletin de nouvelles ou sur une prédication, peut-être. Oui, c'est un peu vrai, nous sommes à l'ère du visuel, dans un sens, c'est vrai, mais nos yeux sont-ils vraiment meilleurs que les yeux de nos ancêtres? Avons-nous fait tant de progrès à ce niveau? Nos cerveaux se sont peut-être affaiblis, mais je ne suis pas certain que nos yeux se soient tellement améliorés. Oui, nous voyons beaucoup d'images, mais il reste qu'il y a deux façons de voir, une façon active, une façon passive. Pour apprécier une peinture de Rembrandt, nous avons besoin d'exercer notre œil, de regarder attentivement, de scruter. La télévision, par contre, nous encourage à regarder passivement. Les images se déroulent à grande vitesse, sans que nous ayons besoin de penser ou d'analyser. Les écrans nous font voir des spectacles magnifiques, hauts en couleur et en effet visuels. On s'exclame peut-être avec admiration, mais étrangement, quand on sort à l'extérieur et qu'on regarde autour de nous et qu'on regarde le ciel, l'exclamation est moins présente. Pourtant, la voûte céleste est tellement plus belle que tout ce qu'on peut voir à l'écran. Le ciel est un dôme super géant qui nous présente un spectacle infiniment plus grandiose. Et encore là, l'humanité ne voit pas le témoignage de son Créateur. Avez-vous déjà observé avec admiration et avec un cœur qui glorifie Dieu, qui loue Dieu, les constellations, les étoiles filantes, la forme étrange des nuages, est-ce que ces choses vous poussent à glorifier Dieu, à l'adorer? Sommes-nous capables de nous émerveiller de la gloire de Dieu qui se reflète dans la création? Que c'est beau que Dieu est plein de sagesse, de puissance, de majesté. Sachons admirer comment les cieux racontent la gloire de Dieu. Nous avons besoin de développer notre vision active, mais pour cela, il faut être animé de l'Esprit de Dieu par la parole de Dieu, le témoignage de la rédemption pour pouvoir glorifier Dieu en vérité. Quatrièmement, ce témoignage est donné à tous. Verset 5. Leurs traces apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. En d'autres mots, cette révélation est donnée à tout le monde, à tous les humains sur la terre. Elle est sans parole, peut-être, oui, mais elle n'est pas gardée secrète. La Bible n'a pas encore été distribuée à tout le monde, malheureusement. Beaucoup de personnes et même plusieurs peuples ne possèdent pas encore le précieux trésor de la parole de Dieu entre leurs mains et dans leurs langues. Toutefois, le premier livre de Dieu a déjà été distribué gratuitement à tous, sans exception. Le soleil et la lune qui brillent ici brillent également en Europe, en Asie, en Afrique, partout. les constatations qui étincellent ici, sans doute, sont différentes de celles qu'on voit dans l'hémisphère sud, mais leur gloire est la même partout. La création est un langage universel, transculturel, qui traverse les époques et les frontières. Leurs traces apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. C'était vrai au temps de David, c'est vrai encore aujourd'hui. Par conséquent, encore une fois, tous les hommes sont responsables, tous sont inexcusables de ne pas rendre gloire à Dieu et de ne pas le remercier comme nous devrions. Il est facile de refuser d'ouvrir la Bible. Il est facile de fuir la prédication de l'Évangile. Il est impossible de fuir le témoignage des œuvres de Dieu dans sa création. C'est impossible. C'est un livre ouvert en permanence devant nos yeux qui crie, qui proclame continuellement. Ce témoignage continuel rend-il David mal à l'aise? Se sent-il coupable, inexcusable? Non, pas du tout. Il se réjouit. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait grâce. Il a goûté à la grâce de Dieu qui lui a ouvert les yeux de son cœur pour qu'il puisse admirer les merveilles de sa loi, les merveilles de la révélation de sa rédemption et ensuite les merveilles de sa création. C'est intéressant, l'apôtre Paul cite ce verset 5 en Romains 10-18 et dans ce texte en Romains 10, il applique ce verset à la proclamation de l'Évangile, aux proclamateurs, aux prédicateurs. C'est-à-dire que désormais, les prédicateurs qui annoncent l'Évangile devront aller par toute la terre et devront parcourir le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, nous devons prier pour des prédicateurs qui font un travail semblable dans un sens à cette révélation dans toute la création, dans le sens de l'universalité du message. Les prédicateurs, il faut prier pour qu'il y en ait des avantages, pour que le message de l'Évangile soit proclamé également par toute la terre. Et enfin, cinquièmement, la gloire de Dieu est pleine de joie. Un bon matin, David s'est mis à regarder le beau ciel bleu, il a observé le soleil se lever à l'est de Jourdain et il a entendu, ou plutôt, il a vu le ciel qui raconte la gloire de Dieu comme à chaque matin. L'Esprit de Dieu l'a aidé à exprimer à quoi ressemble la gloire de Dieu. Et David écrit ceci au versets 6 et 7, « Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Voyez-vous ce que Dieu veut nous montrer par là, dans ce texte? Il veut nous montrer que le soleil, quand il raconte la gloire de Dieu, eh bien, c'est quelque chose de joyeux, de très joyeux. L'époux sort de sa chambre comme le soleil qui se lève le matin. Et pour l'époux, c'est une très belle journée, la journée la plus belle de sa vie. C'est le début d'une joie nouvelle. Et voilà donc à quoi ressemble la gloire de Dieu. Voilà le message que le soleil lui-même nous communique quand il se lève dans un beau ciel doré. La gloire de Dieu est remplie de joie, comme un époux le jour de ses noces, ou comme un athlète vigoureux qui est prêt pour la course. David compare encore le soleil à un vaillant coureur. Le soleil s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité comme un fier coureur. La course est longue, mais pleine d'entrains. Pensez au vieux film Les chariots de feu, dont nous avons entendu un extrait musical récemment pendant le camp. Éric Liddell courait de toutes ses forces pour la gloire de Dieu. Tous les muscles de son corps, tout son visage, toutes ses pensées, toutes ses émotions étaient tendus pour la gloire de Dieu. C'est cela qu'il fait aussi le soleil quand il nous raconte la gloire de Dieu. Il nous annonce une gloire joyeuse et pleine d'entrain. Et ça devrait nous pousser à être des adorateurs de Dieu joyeux, plein d'entrain et d'enthousiasme pour cette gloire de notre Créateur et Rédempteur. Ça devrait nous amener à nous réjouir non seulement de ses œuvres de création, mais de son œuvre encore plus grande de rédemption en Jésus-Christ. Est-ce que cette gloire de Dieu vous réjouit? Est-ce qu'elle vous enthousiasme? Est-ce qu'elle vous donne un entrain nouveau le matin quand le soleil se lève? Pour vraiment apprécier cette gloire, nous avons besoin de nous tourner vers Jésus-Christ. Il est comme un époux sorti de sa chambre pour ses noces. Il est comme un athlète parti courir pour la gloire de Dieu. Il est notre soleil de justice. Il a couru son épreuve de toutes ses forces. Il a obéi à son Père jusqu'au bout. Il est mort pour nos péchés alors que nous n'avions pas glorifié Dieu comme il convient, alors que nous ne l'avions pas remercié comme il convient, alors que nous n'avions pas fait de lui, de sa gloire, notre joie. Lui, il a fait son travail pour que nous puissions avoir nos péchés abolis, expiés, pardonnés et que par son Esprit Saint, nous puissions à nouveau nous réjouir de la gloire nouvelle de Dieu en Jésus-Christ, la gloire de son pardon, la gloire de sa grâce, la gloire de son amour. Voyons-nous cette gloire encore plus belle et plus grandiose dans son oeuvre de rédemption? Eh bien, que le Saint-Esprit éclaire nos cœurs, qu'il nous fasse voir la beauté de ses œuvres, le ciel qui raconte la gloire de Dieu et la croix qui raconte encore davantage la gloire de Dieu. Que son Saint-Esprit ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous puissions voir comme nous n'avons encore jamais vu et que nous puissions prier pour des prédicateurs de l'Évangile qui se rendent jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la gloire de l'Évangile à toutes les nations. Amen.